Il existe chez l'homme trois types d'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire d'effort, avec des fuites lorsque l'on fait du sport, lorsqu'on tousse, lorsque l'on marche, c'est finalement chez l'homme la forme d'incontinence urinaire la moins fréquente. Plus fréquemment, les fuites d'urine par hyperactivité vésicale. Que se passe-t-il ? Le patient ressent une envie soudaine, brutale d'uriner, très difficile à maîtriser. Ce type d'incontinence urinaire est socialement très invalidant. Et puis, il y a un dernier type, qui est un motif très fréquent de consultation et très spécifique de la fuite d'urine chez l'homme, que l'on appelle les gouttes retardataires. Que se passe-t-il ? Lors de la mixtion, alors que la mixtion semble terminer, quelques gouttes d'urine continuent à s'évacuer dans les secondes ou la minute qui suit l'évacuation de la vessie. Ce type d'incontinence urinaire survient parfois chez les hommes très jeunes, témoigne souvent d'un défaut de relaxation du sphincter urinaire et est un motif très fréquent de consultation.